Yo tout le monde, je suis Falco, j'ai 21 ans et je suis originaire d'Annecy. Je suis graphiste et street artiste et je réalise la plupart de mes oeuvres au spray et au cochoir. Le 8 août dernier, je suis allé suspendre sur le spot le plus touristique d'Annecy une oeuvre de 2,50 m de haut que j'ai réalisé sur un brise-vue. Le but c'était vraiment de taper fort avec quelque chose d'imposant et d'intrusif. Intrusif dans le sens où c'était impossible de l'éviter de par sa taille et puis l'endroit où il était posé et ça de manière totalement légale sans aucune autorisation de personne. Le but moi c'était qu'elle reste 2 à 3 heures maximum et puis au final elle est restée 15 jours. Moi j'étais comme un dingue parce qu'en termes d'exposition ça représente peut-être une tranche de 3000-5000 personnes par jour donc quand on fait le rapport sur 15 c'est juste ouf. J'ai bien réfléchi et cogité pendant des semaines pour trouver un lien entre le message que je voulais faire passer, son lieu d'exposition et son rapport à l'actualité. Donc c'est pour ça que l'oeuvre avait parfaitement sa place ici et que ailleurs elle aurait beaucoup moins fonctionné. Moi ça m'a permis aussi de pouvoir m'attaquer gentiment tous les gens qui se prennent en selfie tous les jours sur ce pont et que le fait d'avoir un masque qui couvre la moitié de leur visage ça ne les a pas stoppés de se prendre en photo. Donc c'est une forme d'engagement qui est plus ironique que trash et satirique je pense. et qui de l'autre côté a permis de sensibiliser sur le port du masque qui était obligatoire dans cette zone. Je pense que c'est peut-être pour ça que la ville d'Annecy a décidé de le laisser aussi longtemps et de ne pas le retirer. Une image pour moi c'est quelque chose qui transmet une information, peu importe ses formes, ses codes ou ses signes et au milieu de toutes celles qu'on se prend dans la tronche tous les jours via la pub, la télé ou les réseaux sociaux par exemple. Moi j'aime les images qui me frappent, qui me questionnent et surtout que je retiens. Pas des images que je consomme inconsciemment et que j'aurais zappé dans la minute d'après. Continuer d'être à fond dans ce que je fais, de réussir à prendre des risques pour toujours faire mieux et aussi d'avoir toujours autant de plaisir à créer, partager et à collaborer avec des gens super cool et bienveillants avec moi qui m'aident à progresser. J'ai aussi des projets d'exposition qui j'espère ne seront pas compromis par les événements actuels. C'était Foalco pour Paritis, merci de m'avoir donné la parole. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501